allez bonjour à tous dans cette vidéo je vous propose qu'on fasse le tour de la toute nouvelle proposition de livre dont vous êtes le héros qui s'appelle iron castle allez c'est parti donc moi j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone ça se lance quand même assez rapidement une petite musique d'accueil alors qu'est ce qu'on découvre dans un premier temps un accueil et une bibliothèque dans cette bibliothèque on a plaisir de découvrir qu'on a déjà en fait une histoire qui nous est qui nous est proposée qui est une démo en fait ensuite on va avoir à chaque fois des livres sont proposés en français et en anglais donc il ya quand même déjà du travail de fait mais on n'en doutait pas on va avoir une deux trois quatre cinq histoires dite dite payante quand on va sur une histoire on a ici là le chrono qui permet de connaître à peu près la durée donc là la démo elle dure environ 15 minutes avec un chrono un peu plus c'est une heure et puis avec un chrono plein c'est deux heures donc on voit que l'ombre surgit du blizzard ça va être quelque chose qui va être dans dans l'heure pareil pour la quête du dragon de cyr également pour aux troubles d'accord également pour l'oeil de la tombe et puis on remarquera ici que dans les griffes du maître bon bah on double quasiment quasiment le prix tout simplement parce que on passe à deux heures et j'imagine qu'il ya plus de temps de lecture ce qui ce qui voilà ce qui induit que on paye la prestation plus cher bon c'est le cas dans les audiobooks alors dans les audiobooks c'est pas en fonction en fait de la durée de lecture parce qu'il ya des ouvrages qui durent une dizaine d'heures qui coûte moins cher que des ouvrages qui durent moins c'est surtout lié à voilà si le produit vient de sortir si les tendances ils coûtent toujours un petit peu plus cher là j'imagine que le prix est lié à est lié au travail qui a qui a derrière je vois pas d'autres explications il faut savoir que je les ai contactés pour leur demander un service presse notamment des informations mais malheureusement chez j'ai pas eu de réponse on a ensuite un descriptif une espèce de petite introduction sur sur l'aventure moi ce que j'avais un petit regret à faire c'est que j'aurais aimé que alors c'est quand même les images sont quand même assez explicite mais ça aurait été bien qu'on ait thème science fiction thème sclf thème thème fantasy thème policier alors en même temps pour l'instant c'est en train de démarrer donc il n'y a pas beaucoup d'histoires donc il n'y a peut-être pas besoin de surcharger non plus l'application par paraclassement éventuel gageons que ça viendra ce qui est quand même assez sympa c'est que bien entendu c'est doublé c'est lui et j'ai découvert qu'il y avait une possibilité qui était de soit répondre en faisant un choix avec le doigt soit de répondre carrément à la voix ça ce qui veut dire que vous êtes quand même en quitte main libre et que du coup par exemple vous pouvez tout à fait écouter et vivre l'aventure en pratiquant une autre activité alors une activité qui n'est pas trop 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 prégnante mais par exemple en faisant de la peinture vous pouvez tout à fait peindre et en même temps suivre l'histoire et à chaque fois en fait que ça vous demande de faire un choix ça vous demande vous pouvez vous avez l'option de répondre à la voix alors au début je me suis dit ouais moi je préférerais choisir avec avec le doigt mais après j'ai réfléchi vidéo effectivement quand je peins je fais j'ai pas envie d'être sollicité tous les x temps pour faire un choix en fait et donc ça c'est vraiment super bien vu ce que je vous propose c'est qu'on relance le raid que moi j'ai déjà fait je vais faire des choix je vais faire des choix un peu différent je vais pas non plus vous spoiler l'histoire je vais vous montrer deux choix le premier choix je vais le faire à la voix et puis le second choix je le ferai au doigt ça vous permettra déjà de voir les deux systèmes de décision et puis ça vous permettra également de découvrir la qualité de la lecture et de la proposition rédactionnelle franchement ça tient vraiment vraiment la route allez c'est parti alors j'espère que ça va me demander de reprendre parce que là en l'occurrence je me suis fait et conduire la dernière fois alors redémarrer voir alors là je vais vous avez le micro qui est coupé donc le micro est coupé donc c'est la sélection au doigt donc ce que je vais faire c'est que je vais réactiver et le premier choix que je vais faire je vais le faire à la voix puis ensuite je vais couper pour montrer comment ça se passe quand on le fait au doigt bienvenue chez iron castle stories le raid par olivier caillera lu par alain chaillot c'est le jour du concours de l'académie royale de magie comme chaque année des dizaines de candidats sélectionnés dans toutes les provinces se retrouvent à port sévère un village de la côte nord niché au pied de la forteresse des mages tout le monde a passé la nuit à l'auberge car l'académie n'ouvrira qu'en fin de matinée heureusement il y a de la place pour tous ces jeunes gens car les rigueurs de l'hiver tiennent au loin les commerçants et les marins étrangers assis à l'écart des autres candidats vous êtes des jumeaux dont les traits fins signalent une lointaine ascendance elfique venus des forêts de gonaril vous découvrez la mer pour la première fois vous vous êtes donc installé près d'une fenêtre et déjeuner les yeux braqués sur le port en attendant que la brume se lève tu t'appelles orde et tu peux commander aux animaux par la seule force de la pensée discret voire timide tu aimerais entrer à l'académie pour ensuite faire partie des espions de sa majesté le bracelet à ton poignet gauche est en réalité une fronde que tu manies à la perfection avec son bouclier rond dans le dos et son glaive à la ceinture on pourrait croire que signa t'accompagne pour te protéger mais c'est surtout la meilleure magicienne du feu de gonaril elle entend bien devenir membre de la très sélective garde arcanique de la reine sans prêter attention aux plaisanteries de ta sœur sur télévision de dernière minute tu parcours ton carnet de notes en grignotant une épaisse tranche de pain couverte d'un miel crémeux encore mal réveillé signa avale une sorte de porridge épicé avec des grimaces comiques soudain un cri étouffé vous fait tous les deux sur sauter cela vient des quais noyés dans la brume et vous vous penchez vers la fenêtre pour essayer de savoir ce dont il s'agit personne d'autre dans la salle commune ne semble l'avoir entendu pourtant vous discernez des formes mouvantes dehors et tout à coup ce sont des dizaines de silhouettes qui émergent à quelques pas de l'auberge des hommes glabres et massifs aux petits yeux sombres et à la peau blanche comme le givre envahissent le port en silence certains tiennent des mollusse brun au bout de courtes chaînes d'acier vous n'avez qu'un instant pour réagir que fais tu donc là vous êtes en train d'écouter un livre interactif à la fin de certaines pages comme celle ci des choix vous vont vous être proposés écoutez les biens il ya le fameux que fais tu qu'on retrouve de des livres dont vous êtes le héros donc c'est plutôt sympa donc là je suis en commande vocale je me prépare au combat j'emploie ma magie je me cache j'emploie ma magie c'est plutôt réactif ton nom d'empathie avec les animaux te paraît si naturel que tu as mis des années à comprendre qu'il s'agissait véritablement de magie tu as su comprendre les oiseaux et les insectes autour de toi avant même d'apprendre à parler et aucune créature même la plus prédatrice ne t'a jamais attaqué pourtant ton premier contact mental avec le mollusque que tu aperçois par la fenêtre à quelque chose d'effrayant comme si l'animal avait été dressé pour te résister tu hésites entre te concentrer sur ce chien pour sonder son esprit ou sauter dans la rue pour donner à toute la meute l'ordre d'attaquer ses maîtres je sonde de l'esprit du chien j'effraie la meute donc là j'ai coupé la décision vocale pour montrer qu'on peut aussi sélectionner avec le doigt et je vais sonder l'esprit du chien j'ai pas fait cette partie là j'ai pas parti dans ce sens là la dernière fois tandis que signa s'éloigne vers la cheminée pour employer sa magie du feu tu fixes à travers la fenêtre les yeux farouches d'un mollusque proche de l'auberge tu as déjà communiqué sans mal avec des milliers d'animaux mais ce matin les choses sont différentes tu sens qu'un puissant sortilège est à l'oeuvre pour t'empêcher d'atteindre l'esprit de ce chien aux allures de jeune loup tout ce que tu peux saisir ce sont les bribes de cuisants souvenirs ceux d'un dressage impitoyable ceux de combat avec ses frères et sœurs de portée ce d'innombrables pillages au milieu de la neige et de la banquise au lieu de commander à l'animal tu restes paralysé par ce terrible contact mental jusqu'au moment où tout accélère c'est le chaos dans la salle commune tandis que les guerriers blafard passent la porte moi je mets sur pause si je pars vous peut aller non plus toute l'histoire vous avez compris le concept donc là de toute façon si je quitte leur aide et que je le relance j'ai tout à fait la possibilité de faire continuer ou de redémarrer donc on voit de ce côté là que ça fonctionne très bien si je décide d'acheter en fait une apps moi là je suis sur android donc google ça se passe exactement de la même façon que l'on peut acheter en fait un ouvrage c'est à dire que je vais passer ensuite sur le store de google et puis et puis m'a quitté m'a quitté de la somme voilà donc je trouve en substance que les ouvrages sont vraiment de qualité la lecture en français est très agréable en tout cas pour leur aide moi je retrouve en fait la qualité de audible parce que je suis abonné à audible et je consomme énormément d'audiobooks et on est vraiment sur quelqu'un qui donne le ton qui pose l'arrêt donc c'est extrêmement qualitatif au niveau des sensations du livre dont vous êtes le héros là aussi on s'y retrouve à la presque à la différence d'un audiobook je dirais que ça nécessite quand même une concentration accrue parce que comme on va vous solliciter sur des choix il faut quand même être sensible à ce qu'on vous raconte donc c'est vrai qu'il ya la possibilité de faire de la peinture en même temps mais c'est pas ça l'idée l'idée c'est vraiment de se poser tranquille pépère vous allez en terrasse vous prenez un jus et puis vous vous lancez votre truc vous faites votre choix vous vous laissez bercer par l'histoire l'idée est vraiment très très bonne ça fait enfin moi je fais partie d'une génération où le livre donc vous êtes le héros c'est carrément ça fait partie de notre mythologie quand on a 40 45 ans on a tous eu en main à un moment ou un autre ou vu à un moment ou un autre c'est libre dont vous êtes le héros et je trouve que de reborn comme ça c'est cette proposition avec les technologies d'aujourd'hui c'est très prometteur au niveau des sommes à engager là aussi je trouve que ça reste quand même assez raisonnable et au vu du travail qui est qui est fait et puis il ya une je vais je vais utiliser le mot il ya une rejouabilité qui est que ben voilà dans le premier première question pour le raid j'avais le choix entre utiliser ma magie ou utiliser des armes et ben on peut imaginer que je fasse déjà le choix d'utiliser la magie puis ensuite de revivre l'aventure en regardant ce qui se passe qu'ils décident d'utiliser mes armes donc voilà il ya une forte rejouabilité en tout cas au moins double voire triple voire quadruple il ya tellement de chances du possible que qu'il ya la possibilité de faire plein de choses et voilà on est on est dans une proposition de son temps mais en même temps on habite dans la nostalgie voilà j'en ai fini j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la profession de castle rock à qui je souhaite la bienvenue et et à qui je souhaite la bonne santé parce que avec la tristesse de voir autant d'entreprises souffrir des événements récents et ben ça fait plaisir d'avoir une nouvelle proposition ça fait plaisir de revivre les sensations nostalgiques des livres dont vous êtes le héros et puis on sent qu'on est sur des gens qui sont qui sont habités par le projet qui ont la maturité du jdr et voilà je suis je suis comblé je pense que je vais je vais m'offrir deux trois aventures chez déjà des idées à décider en tête n'hésitez pas à commenter à partager et à liker cette vidéo à vous abonner ça n'est pas déjà fait puis moi je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bonnes décisions parce qu'il n'y aura que ça pour tourner la page suivante allez à très bientôt ciao 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1